Hello tout le monde, on se retrouve dans une vidéo complètement improvisée. Je suis censée changer de garde-robe. En fait, chez moi, j'ai pas assez de place dans mes placards pour avoir et la garde-robe d'été et la garde-robe d'hiver. Ok, alors cette fois c'est la bonne. En allumant ma caméra, j'ai fait tomber mon téléphone, que j'ai parlé une fois et que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Je sens qu'on est mal parti pour aujourd'hui. Bref, ce que je disais du coup, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue et qui est complètement improvisée. Tout simplement parce que chez moi, j'ai pas assez de place dans mon armoire pour avoir en même temps ma garde-robe d'été et ma garde-robe d'hiver. Donc à chaque mi-saison, enfin à chaque saison, début de saison, il faut que je switch de garde-robe. Je viens de sortir tous mes pulls d'hiver pour pouvoir mettre mes affaires d'été. En fait, j'ai tout sorti, j'ai tout mis sur mon lit et ça fait genre un quart d'heure que je suis devant mon tas de vêtements et que je ne sais pas quoi faire. Je suis là, je erre parce qu'en fait, il y a trop de vêtements. Il y a trop de choses que je n'ai plus. Il y a trop de choses que je m'aperçois, limite, je n'ai jamais mis, mais en fait, ça ne me plaît plus. Enfin vraiment, la surconsommation, c'est abusé. Et du coup, je me suis dit que peut-être que si j'allumais ma caméra, ça allait m'aider à être proactive et à faire quelque chose de ce tas de vêtements et à enfin mettre mes affaires d'été dans mon armoire. Du coup, c'est parti. En gros, je vous montre. En fait, j'ai pas tant de vêtements. Enfin, je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression que j'ai mille pulls quand je les vois devant moi. Mais en même temps, je passe ma vie à remettre toujours les mêmes. Je comprends pas, il y a toujours un truc qui va passer dans mes vêtements. Donc j'ai sorti tous mes pulls d'hiver. Donc vous voyez, j'ai des pulls, ils sont hyper épais. J'ai des trucs qui datent. Mais ça, le tissu, ça date tellement que le tissu, il est un peu rêche. Voilà, faut que je fasse quelque chose de tout ça. J'ai des jeans là. Et en gros, ça venait. Mon armoire, elle est comme ça. Et ici, en fait, j'avais plein de pulls. Là, j'ai des vestes, de blazer. J'ai pas mal de trucs. Ça, c'est ce que j'avais acheté à Séoul. Je sais pas si vous reconnaissez. Et j'avais aussi mes jeans et mes pulls qui étaient là-haut. Donc voilà, le but, c'est de re-ranger cet armoire avec mes affaires d'été. Vraiment, je sais pas comment je vais faire. Ça me déprime. Vraiment, ça me déprime. Première étape, je pense que je vais trier mes pulls. Je vais voir ce que je donne et ce que je garde. Ça, c'est déjà bien. Puisque mes vêtements, je les jette jamais. Je les donne tout le temps. Soit la croix rouge. J'ai un truc, un point de collecte juste à côté de chez moi. Soit un truc de recyclage. Quand vous savez vraiment, c'est troué. Enfin, que je peux pas donner parce que c'est trop en mauvais état. Mais sinon, je donne dès que je peux donner. Bon, attendez. Du coup, je vous mets ici. Ça m'a l'air très bien. Cette mèche-là, elle me perturbe. Ok. Ça tiendra je sais pas combien de temps, mais ça tient pour l'instant. Du coup, essayons. J'ai vraiment trop la flemme. En vrai, tous les trucs comme ça, j'aime trop. C'est vraiment des trucs que je mets. Ça, je sais pas trop. De base, c'est une robe. Mais en gros, le tissu, il a de ouf vieilli. Et même, je trouve qu'elle est un peu courte. Je sais pas quoi faire de cette robe. Bon, je vais la mettre sur le côté. Ça, je pense qu'il faut que je me résigne. Je vais donner. Vas-y. C'est bon. J'ai trop. De toute façon, j'ai trop de trop. Et le tissu, je vous jure, si vous pouviez le toucher, il est un peu effet carton tellement c'est vieux. C'est trop chelou. Celui-ci, je l'adore. Il est trop joli. Ça, c'est un truc de Noël, les gars. Il y a une anecdote sur ce pull. Quand j'étais dans mon ancienne entreprise... Attendez, il faut que je vous tourne un peu. En gros, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, la première année, au Noël, il fallait avoir des pulls de Noël. Du coup, avec des copines, on n'en avait pas, évidemment. Donc, on est allé en acheter. Et lui, il vient de chez Jules, je crois. Oui, c'est ça. En vrai, ça fait son effet. Et du coup, depuis, je le garde parce qu'en fait, je l'aime bien. Celui-ci, c'est le même que le bleu de tout à l'heure. J'aime trop la couleur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il est tout doux en plus. Ah, mais je suis en train de me dire. Est-ce que je ne ferai pas deux tas ? Genre un tas que je peux potentiellement encore un peu mettre. Parce qu'en juin, je ne sais pas chez vous, mais parfois, il fait encore un peu frais. Bon, je vais faire deux tas. Ça, typiquement, vous voyez, c'est le genre de pull. Je ne sais pas quoi en faire. En soi, je l'aime bien, mais je crois que je ne l'aime plus assez pour le mettre. Moi, je suis une moche, je ne sais pas me débarrasser de mes vêtements. En vrai, je vais le garder parce qu'au cas où... En fait, c'est ça mon problème, c'est que la moitié de mes vêtements, c'est des au cas où que je m'en serve. Et en fait, je ne les remets jamais. Ça me rend ouf. Ça, c'est un pull que j'avais eu. J'ai pas mal de tenues de sport qui viennent de la marque Ocean Apart. Je ne sais pas si vous connaissez. En vrai, c'est une marque, il y a pas mal d'influenceuses qui en font la pub. Et du coup, un jour, j'allais tester. Et c'est que les leggings sont vraiment top. Ils font une silhouette, mon pote. On a l'impression que vous êtes sportives, alors que ce n'est pas du tout le cas. Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que du coup, j'avais eu ce pull gratuit dans la commande. Mais en fait, il fait six fois ma taille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Genre le pull, moi. Et du coup, je le mets parfois, mais un peu en mode de chill, vous voyez. Moi, je vais le garder puisque quand même, ça fait un pull d'intérieur. Colle roulée, noire. Ça, c'est un classique. Je n'ai pas assez de pièces. Oh ! Je n'ai pas assez de pièces comme ça, je trouve. De pièces classiques. J'en ai deux des colles roulées. L'autre, il est là. Mais il est plus fin. Vous êtes sur un setup, les gars. Vous ne pouvez pas et voir mon lit et voir moi. Donc, j'ai privilégié le lit. Et ce pull-là aussi, il faut qu'on m'en parle de ce pull. En fait, je l'aime trop. J'ai le même en marron. Vous m'avez sûrement déjà vu avec parce que le marron, je le mets tout le temps. Et lui, je l'aime trop. En plus, il a écrit Positive Mind Only. J'adore. Sauf que comme il est blanc, j'ai tout le temps peur de le tâcher. Du coup, finalement, je ne le mets jamais. Mais c'est trop chiant parce qu'il est bien quand même. Je suis trop bien dedans. Franchement, le blanc, ce n'est pas une bonne couleur pour les vêtements. Je vais le mettre là au premier. S'il vous plaît, il y a encore l'étiquette dessus. Preuve que je ne mets pas mes affaires. Mais en fait, c'est un pull. Manche courte. Je l'ai acheté l'année dernière. Et mon problème, c'est que je ne sais pas avec quoi le mettre. Du coup, je ne l'ai jamais mis. Vous voulez rigoler, j'ai payé ça combien ? 20 euros. Bon, il y a une étiquette de promo, donc j'ai dû le payer 15 euros. Mais 15 euros pour un truc. Une ciseau après. C'est toujours là. Ça me fatigue. Ça m'énerve quand je fais des actions comme ça. En fait, il faut que je me force à le mettre. Ça, il faut que je vous parle de ce pantalon. Il n'est pas curé ce pantalon, mais c'est la pire histoire de ma vie. En gros, je galère à m'acheter des pantalons parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Bref, j'avais besoin d'un pantalon noir. J'ai trouvé l'année dernière, en été dernier, ce pantalon. Une pépite, mais vraiment une pépite chez Bershka. Pas si cher, mais surtout, c'est une silhouette, les gars. Incroyable. Du coup, je l'achète en plus hyper léger. Là, la test, c'est un élastique, donc vous savez, ça ne vous coupe pas la respiration et tout. J'étais trop fière de mon achat. Franchement, il m'allait trop trop bien. J'étais trop confortable. Je le mets pour la test de mon frère le soir. Franchement, il m'allait trop bien. Je l'avais trop bien assorti. Il était trop joli. Je renverse, je crois que je renverse un petit truc dessus ou je ne sais plus quoi. Du coup, je dois le laver. Quand je suis revenue chez moi, je me suis dit, ah, il faut que je le lave. Mais je l'ai laissé genre 10 ans et demi traîner dans le truc à linge sale. Et puis finalement, j'ai fini par laver. Là, c'est un catastrophe. Je l'ai mis à la machine à laver à, je ne sais plus, peut-être 30 degrés. Et genre, il ressort. Mais tout bizarre et tout petit. C'est censé être un pantalon de patte d'ef. Et regardez les pattes qui ne sont plus du tout patte d'ef. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, je me souviens, j'étais arrangée. Il était 2h du mat' quand je regardais mon problème de pantalon. Et en fait, c'est qu'il est fait avec de la viscose. Et je ne savais pas, mais la viscose. Apparemment, il faut le laver à la main. Il ne faut pas le mettre à la machine à laver. Enfin bref, je cherche sur internet. Donc, 2h du matin, comment rattraper un pantalon en viscose qui a été passé à la machine à laver ? Il me dit de le tremper dans l'eau chaude. Puis de le passer au fer à repasser. J'étais dans mon appart à manger. Je trouve un fer à repasser en haut dans un placard que je n'avais jamais ouvert de ma vie. Je n'avais pas de planche à repasser. Donc, je le mets sur mon lit. J'essaye un petit peu de mettre des petits coups de fer à repasser. Ça ne fait rien. Le pantalon, je ne l'ai jamais rattrapé. Et la douleur est encore présente. Tellement qu'il est toujours là. Et que je ne sais pas quoi en faire de ce pantalon non plus. Ça me rend ouf. Et en fait, j'en ai déjà vu du coup d'autres sur Vinted. Et j'ai hésité à en racheter. Et ma mère, elle m'a dit. Frérot, tu as abîmé un pantalon parce que tu ne peux pas le passer à la machine. Mais tous les vêtements, on les lave à la machine. Est-ce que vraiment, tu vas redépenser 10 euros pour acheter un pantalon et le réabîmer au premier lavage ? Non, c'est débile. Du coup, je le garde là. Je ne sais pas ce que j'en fais. Je crois qu'il est en queue quand on se sépare. Mais lui, du coup, je pense qu'il va être à recycler. Je ne vais pas le donner. Mais en même temps, ça me fait de la peine. Il était trop beau. Bon, je vais le garder en souvenir. Vous voyez le problème ? Je garde tout ça en souvenir. C'est ce qui fait que j'ai trop et que je ne peux plus rien mettre après. Dites-moi, si vous êtes comme ça, ça me rend ouf. Bref, les jeans. Les jeans, en vrai, je vais tout garder. Puisque j'ai la flemme de faire le tri dans les jeans maintenant. Il faudrait que je les essaye, en fait. Bon, les jeans, ça serait un problème de plus tard. Je vais chercher mes valises. Il faut que je fasse tout ça, maintenant. Ça, c'est vieux comme Hérode, les potes. J'ai déjà la flemme de continuer. Allez, on se motive. De toute façon, je ne vais pas laisser ça comme ça, là. En vrai, je mets tout là-dedans. Et finalement, c'est que là-bas, les trucs que je donne ou que je vends ou que... Là, c'est ce que je donne ou que je recycle. Et là, c'est ce que je ne sais pas quoi en faire. Et là, c'est des trucs. Elles sont trop jolies. Celle-ci, elle est trop trop belle. Et ma pile de jeans que je ne sais pas quoi faire. Bon, et bien, tous mes pulls sont dans ma valise. Reblote avec les affaires d'été. J'ai un gros tas, maintenant. Et il faut que je trie ce tas. Regardez-moi cette pile de vêtements, s'il vous plaît. En fait, j'ai un autre problème. Je n'ai plus envie de les mettre, ces pantalons, parce qu'ils sont vieux. Que le style, ce n'est plus le style que je porte. Le problème, c'est que si je les donne, je n'ai plus de pantalons. Donc, je n'ai plus rien à me mettre, en fait. Je vous jure. C'est un enfer. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule à être dans ces galères de il faut que je switch mes garde-robes, parce qu'il n'y a pas tout qui rentre. Que j'ai 80% de mes tenues que je ne mets pas, parce que je ne les aime plus. Mais que si je les donne, je n'ai plus rien à me mettre. Mais qu'en même temps, je ne les mets pas, parce que je ne les aime plus. Donc, en tous les cas, je ne les porte plus. Bien que celui-ci, je le mets quand même un peu en été, parce que c'est un petit pantalon en toile. Ça fait trop du bien d'avoir ça. C'est si léger. Complexe. Vraiment, c'est complexe. Genre, lui, je ne peux plus non plus, mais je me dis, peut-être, ça dépanne. Donc, je le garde. Lui, non mais lui. On peut parler de comment je suis. Lui, il a un problème, en gros. Pas grave, hein. Mais là, le truc, il est décousu pour mettre la tâche. Eh bien, je le garde quand même. Après, il faudrait peut-être le recoudre. Mais je ne sais pas, coudre. Ça fait partie des pantalons avec un nœud. Maintenant, je trouve que les pantalons avec les nœuds, je ne sais pas faire des jolis nœuds. Et du coup, je trouve que ça grossit la silhouette. Suicide, dites-vous. Je l'avais quand j'étais en Chine. Ça fait 5 ans que je suis partie en Chine. Tellement que je suis sûre que les rayures blanches, là, elles sont un peu devenues bleues. Parce que ça a des teintes. En fait, tout ça, là, c'est tous des vêtements que je garde en mode au cas où, au cas où quoi. Parce que ça fait 6 ans que je ne les mets plus. Mais j'ai peur de les jeter et qu'ils me manquent. Tiens, j'aime bien ça. Cette combi, c'est pareil. Je n'arrive pas à la donner ou à la jeter. Plutôt à la donner parce qu'elle est en bon état. Mais à chaque fois qu'elle passe sous ma main, tu la regardes et je me dis, ouais, non, je ne vais pas la mettre. Mais elle est toujours là. Bah, elle sera là encore un peu plus longtemps. Bon, je n'arrive pas à me défaire de tous les vêtements qui sont là. Donc, je vais essayer de ranger tout ce qu'il y a sur ce lit, sauf sale, dans mon armoire. On peut faire une interruption. Je peux vous raconter la petite jupe. Comme le pantalon, je les ai mises à la machine. Premier lavage. Elles ne sont pas ressorties comme elles sont rentrées. Alors, je ne dis pas. En soi, je pense que je peux les remettre. Je ne dis pas remises depuis. Mais elles sont ressorties toutes un peu carton. Il n'y a plus du tout l'effet petit volant. Et j'ai regardé, c'est aussi fait de viscose. Donc, décidément, n'achetez rien en viscose. Parce que c'est vraiment de la merde. Bon, opération réussie. J'ai enfin switché ma garde-robe d'été et ma garde-robe d'hiver. Je suis trop contente. Parce qu'on est le 5 juin, 6 juin. Donc, il serait temps de faire ça. Et puis, ça, c'est moi qui trie sans trier. Donc, voici ma pile de vêtements à trier. En vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais à ma décharge, j'ai déjà fait le tri. Quand je suis revenue d'Angers, c'est-à-dire il y a deux mois et demi. J'avais fait un énorme tri. Parce qu'en fait, il n'y avait littéralement rien qui rentrait dans mon armoire. Tous mes vêtements d'Angers que je mettais tous les jours. Puisque ça faisait 7 ans que j'y vais seule. Donc, bon, j'avais quand même amassé pas mal de trucs. Quand je suis revenue, il y avait encore tous mes vêtements de quand j'étais lycéenne dans mon armoire. Et j'ai tout, 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 tout vidé. Et j'ai sorti 4 sacs poubelles pleins que je suis allée donner du coup à la Croix-Rouge. Remplis de robes, de t-shirts, de trucs que ça faisait 10 ans que je m'aidais plus. Donc, j'avais vraiment fait un tri énorme. C'est ce qui permet d'avoir un truc plus ou moins rangé. Et donc là, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Mais ça fait toujours un petit peu de tri. Ça fait toujours du bien. Et puis, voilà. En fait, j'ai rien de plus à vous dire vu que cette vidéo n'était pas prévue. Et que j'ai fini mon objectif. Donc, ça, c'est cool. Bref, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501